Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la notion de fonction logarithme et tu verras qu'au tout début ce n'est pas hyper évident à comprendre, donc accroche-toi bien. En résumé, la fonction logarithme c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc ce qu'on va faire pour que tu comprennes bien ce concept, on va faire le tableau de valeur d'une fonction exponentielle, puis celui de sa fonction réciproque qui est la fonction logarithme, et on va tracer les deux courbes pour que tu comprennes bien la relation entre ces deux fonctions. Alors d'abord la notion de fonction logarithme. Comment est-ce qu'on a inventé les fonctions logarithme ? Et bien d'abord on a ce genre de relation y est égal à b puissance x. Y ici est une fonction exponentielle de x, on est d'accord, x est un exposant de b qui est un nombre quelconque, donc y est une fonction exponentielle de x. Alors imaginons maintenant qu'on va écrire une équation équivalente, mais au lieu d'avoir y en fonction de x, j'aimerais exprimer la relation réciproque, c'est-à-dire x en fonction de y. Comment est-ce que je fais ça ? Et bien confronté à ce problème, les mathématiciens ont dû inventer un nouvel outil, et ils ont inventé la fonction logarithme. Ici x est égal au logarithme base b de y. b ici c'est ce qu'on appelle la base du logarithme. Qu'est-ce que ça veut dire logarithme base b de y ? Et bien ça pose une question, et cette question c'est à quelle puissance est-ce que je dois mettre b pour obtenir y ? Donc tu vois bien que ces deux équations sont équivalentes. A quelle puissance je dois mettre b pour obtenir y ? Je dois mettre b à la puissance x. b à la puissance x est égal à y. Alors prenons maintenant un exemple de deux fonctions et tu verras que ça deviendra très clair. Première fonction, f de x est égal à 2 puissance x. Et maintenant je vais écrire la fonction réciproque à f de x, et je vais l'appeler g de x. g de x est donc la fonction réciproque de f de x, c'est-à-dire le logarithme base 2 de x. Dressons à présent les tableaux de valeur de ces deux fonctions. D'abord celle de 2 puissance x. On va prendre des x allant de moins 2 à 3. 2 puissance x, donc 2 puissance moins 2, ça donne 1 sur 2 au carré, donc 1 quart. Je vais l'écrire en vert, 1 quart. 2 puissance moins 1, 1 demi. 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, 2. 2 puissance 2, 4. Et 2 au cube, ça fait 8. Maintenant comment est-ce qu'on obtient le tableau de valeur de la fonction réciproque de celle-ci ? Il faut intervertir la colonne y et la colonne x, et on obtient le tableau de valeur de la fonction réciproque. Et avant tout, il fallait d'abord que je rappelle qu'on a le droit de faire ça, que 2 puissance x a bien une fonction réciproque. Souviens-toi qu'une fonction a une réciproque si c'est une bijection, ça veut dire que chaque image a un seul et unique antécédent. Et là c'est bien le cas pour toutes les fonctions exponentielles. Donc j'ai bien le droit d'écrire un tableau de valeur d'une fonction réciproque. Alors, je disais qu'on doit intervertir les deux colonnes, et on obtient les valeurs de x suivantes. Du coup on part des valeurs de x qui sont 1 quart, 1 demi, 1, 2, 4 et 8. Et à ces valeurs de x, je vais associer ces valeurs pour y. Donc la valeur de y associée à 1 quart, logarithme base 2 de 1 quart, ça me donne moins 2. Et je continue la liste ainsi, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Et par exemple pour le dernier de la liste, on va vérifier que ça marche bien. Logarithme base 2 de 8, à quoi ça correspond ? Ça correspond à la question à quelle puissance je dois mettre 2 pour obtenir 8. Et bien je dois le mettre à la puissance 3. Réponse à la question 3. J'espère que tu commences à comprendre le truc. Alors je vais maintenant tracer les courbes représentatives de ces deux fonctions. D'abord ma fonction exponentielle, moins 2, 1 quart est sur la courbe. Donc là on a 1, c'est à dire que 1 quart est à peu près ici. Donc ce point est sur la courbe de y égale 2 puissance x. Ensuite l'image de moins 1, c'est 1 demi. L'image de 0, 1. L'image de 1, c'est 2. Celle de 2, c'est 4. Et l'image de 3, on arrive déjà à 8. Et ici on sait qu'à gauche ça va approcher l'asymptote d'équation y égale 0. Puis on passe par tous ces points et on a cette croissance typique des fonctions exponentielles qui s'accélèrent et qui s'accélèrent. Y est égale à 2 puissance x. Maintenant traçons la courbe représentative de la fonction logarithme base 2 de x. Lorsque x égale 1 quart, donc x est ici, y égale moins 2. On est là. Lorsque x égale 1 demi, y égale moins 1. Lorsque x égale 1, y égale 0. L'image de 2, c'est 1. L'image de 4, c'est 2. Donc lorsque x égale 4, y égale 2. Et l'image de 8, c'est 3. Lorsque x égale 3, 8, y égale 3. Donc maintenant j'ai de quoi tracer ma fonction logarithme. Et tu vois que la fonction logarithme à gauche approche aussi une asymptote. En fait, plus x est proche de 0, plus y est un nombre négatif important. Ça veut dire que j'approche ici l'asymptote x est égale à 0. L'asymptote x égale 0. Alors que dans le cas de ma fonction exponentielle, j'approchais l'asymptote d'équation y égale 0. D'accord ? Donc revenons à notre fonction logarithme. Ensuite, à droite, elle passe à ce point-là de coordonnées 2, 1, puis 4, 2. Et on voit que les x doivent beaucoup augmenter pour seulement faire un peu augmenter y. Donc ça veut dire que, contrairement à la fonction exponentielle qui avait une croissance qui s'accélère de plus en plus, la fonction logarithme, c'est en fait exactement le contraire. On a une courbe qui s'aplatit de plus en plus rapidement, donc une croissance qui décélère de plus en plus. Là, on a la fonction y qui est égale à log base 2 de x. Et là, on visualise très bien la relation entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme qui est sa réciproque. Eh bien, elles sont symétriques, ces deux courbes. Elles sont symétriques comme toute fonction réciproque. C'est une caractéristique des représentations graphiques des fonctions réciproques. Elles sont symétriques par rapport à un axe. Et c'est quoi cet axe ? C'est celui que je suis en train de tracer en rouge. C'est l'axe d'équation y égale x. Deux fonctions réciproques sont symétriques par rapport à l'axe d'équation y égale x. Donc voilà, j'espère que ça t'a servi d'une bonne introduction à la fonction logarithme qui est, une fois de plus je le répète, la réciproque de la fonction exponentielle.